Alors, Abdel Borak, vous êtes officiellement directeur sportif de l'Union Saint-Géloise depuis janvier de cette année. Bon, la saison dernière, vous avez pris le train en marche et disons que ça a quand même été un peu écoïtique puisqu'on s'est sauvé vraiment à la dernière minute. Alors, cette année-ci, vous êtes responsable du recrutement de l'équipe. Alors, quel est votre sentiment au moment d'aborder ce championnat ? Je pense qu'on va tout faire pour faire mieux que la saison passée. L'année passée, comme vous dites, nous avons repris l'équipe en marche. C'était un challenge difficile. L'objectif était simple, sauver le club, ne pas descendre en promotion. Je pense que dans la difficulté, on y est arrivé et je pense que dans ce genre de circonstances, seul le résultat compte. Et le résultat est qu'on est en troisième division aujourd'hui. Nous nous sommes organisés cette année d'une manière tout à fait différente. J'ai pris en main la responsabilité sportive, le recrutement. L'équipe qui est en train de se former est une équipe avec beaucoup d'expérience. C'est un mélange entre les jeunes et les moins jeunes. Nous avons, par rapport aux autres jeunes, fait monter quatre jeunes du groupe Elite qui sont venus rejoindre l'équipe première. Notre coach est un coach d'expérience. C'est un coach qui a déjà, par le passé, montré son expérience. C'est un coach aussi qui aime jouer avec les jeunes, qui donne la chance aux jeunes. Les jeunes qui sont montés dans l'équipe première, s'ils le prouvent et s'ils le méritent, ils auront leur chance. Le coach en est persuadé et moi aussi. Et ce mélange de jeunes et de moins jeunes, d'expérience, de moins d'expérience, va faire que cette saison, nous pourrons croire à un résultat. Ok, quand vous dites résultat, est-ce que, compte tenu quand même du passé de notre nouvel entraîneur Jean-Pierre Vindevelt, qui a déjà réussi plusieurs fois à faire monter des clubs de D3 en D2 et parfois même de D2 en D1, est-ce qu'on peut raisonnablement rêver d'une telle promotion ? L'objectif de cette saison, soyons clairs, avec le recrutement qui a été fait, c'est le tour final. Maintenant, de là à vous dire que nous serons champions, que nous nous montrerons, ça serait un peu prétentieux de ma part. Mais je pense que le tour final est accessible et nous ferons tout pour l'atteindre. Ok, alors dernière question, il se chuchote que des joueurs passent encore en test et donc le noyau n'est peut-être pas encore tout à fait complet. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à avoir des renforts ? Nous sommes en négociation avec pas mal de clubs pour avoir des joueurs en prêt. Le premier prêt a été signé hier avec Wasseland Beveren. D'autres clubs de D1 avec qui nous discutons nous proposent des joueurs tous les jours. Nous les testons, nous les regardons en fonction de nos besoins. Quelques joueurs rejoindront encore le groupe, un ou deux au maximum. Et à ce moment-là, le groupe sera paré à aller au bout de sa mission. Ok, Abdel, on vous sent particulièrement confiant. Vous confirmez ? Je suis quelqu'un d'assez confiant dans la vie. J'aime bien prendre des challenges assez difficiles. J'ai pris l'union en challenge en janvier qui était très difficile. L'objectif a été atteint, dans la douleur mais atteint. Cette saison-ci, l'objectif est le tour final. Nous ferons tout pour l'atteindre. Eh bien, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Merci beaucoup, Abdel. Sous-titrage Société Radio-Canada